Bon, alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi ? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille. Un peu plus petit au niveau du format, 3000 points, parce qu'après on fait une partie de Blood Bowl. Donc mon adversaire jouera un seigneur orc sur Vouvre avec les plaques de Tuk-Tek. Épée sacrée, graine de renaissance, un patron gobe des cavernes, chapardeur de défense, GB bouclier, un féticheur gobelin des cavernes, un maître sorcier de la sorcellerie et 4 sorts, 30 gobelins des cavernes, musiciens, arc et 2 boulet fous, 38 gobelins des cavernes, bouclier, état-major complet, 2 boulet fous, 2 équipes de démolition Gnark, 5 trolls et 2 x 1 écrabouilleur. Quant à moi, je joue un prince sur jeune dragon avec la tueuse de roi, l'armure de bonne fortune, bouclier, éclat de seigneurne, un mage sur coursier elfique, sceptre de pouvoir et 3 sorts, 15 lances patriciennes, état-major complet, 2 x 1 aigle, 2 faucheuses, 2 x 5 garde de la reine et 1 voilier céleste avec le fagnon. Donc je joue pas mal d'unités que je n'ai jamais jouées, on verra bien ce que ça va donner au niveau de la partie. Au niveau du déploiement, toujours du classique, en objectif secondaire percé, pour la magie goblin, il a attrapé les ailes du corbeau, l'effigie malsaine, regard envoûtant et la roue tourne. Quant à moi, j'ai choisi la divination, donc un domaine que je n'ai jamais joué, et j'ai chopé la clairvoyance, jugement du destin, frappe infaillible, présage funeste et mon voilier à la cosmologie, le sort de glace et de feu. Alors, on commence au déploiement, j'avais choisi le côté de la table, du coup il a tout posé, donc il y a sa vouivre de gauche à droite, toujours, à côté il y a les trolls, ensuite il y a son gros pack de gobelins avec arme de base et bouclier, avec l'AGB et le sorcier, à côté il y a les archers, derrière il y a les deux kata, et ensuite vers le centre et à droite il y a les broyeurs, donc j'ai une autre photo un peu plus zoomée de ces grosses unités, contrairement à moi, donc lui il a des unités extrêmement populeuses pour ce format, ça va être très dur à gérer pour faire tomber tout ça, ne serait-ce que le faire paniquer, ou si j'arrive au cac, d'ailleurs il sera toujours indomptable la plupart du temps. Quant à moi, de mon côté, donc de gauche à droite, j'ai posé un grand aigle, le voilier, l'autre aigle, devant il y a mes deux fois cinq gardes de la reine, dans la forêt il y a les deux balistes, ensuite il y a mon gros bus de lance patricienne avec le mage à l'intérieur et le jeune dragon, donc j'ai posé la plupart de mes unités en début de partie, hors de portée de ces catapultes, hormis le dragon et mes lances patriciennes, donc du coup il a commencé, puisqu'il avait tout posé, et donc je vous avertis, si vous avez moins de 18 ans, stoppez la vidéo, parce que ça va être un carnage, vous allez voir, vous n'aurez jamais vu ça dans le monde de 9e âge. Alors, tour 1 des gobs, il avance très peu avec ses unités, ses broyeurs avancent de 3d6, donc il fait d'assez grand G, de l'autre côté ça se repositionne, il remet sa vouivre derrière pour avoir bien la portée des 12 ou 18 pas, je ne sais plus s'il a la présence avec sa vouivre il me semble, non il l'a peut-être, s'il l'a, donc il se met à portée de commandement de son général. Phase de magie, 6da3, je canalise une fois, donc 6da4, il envoie les ailes du corbeau, donc il peut lui permettre de se déplacer pendant cette phase d'un mouvement de 6 ou 10 pas, ça dépend de la version, sauf qu'il le lance sur le broyeur qu'il y a au centre, mais je le dissipe. Au tir, sa catapulte tire sur mon dragon, et bien sûr il touche, c'est du 5+, il blesse, j'ai Elmutilé, il me retire 3 pv d'un coup, donc je suis bien content de cette phase de tir. Sa deuxième catapulte tente de me dézinguer le dragon, sauf qu'il ne fait rien. Et donc c'est la fin de son tour, et heureusement parce que j'ai déjà pris extrêmement cher, il me reste 1 pv sur mon dragon, donc je lui file déjà la moitié des points. Pour mon tour 1, j'avance quasiment à balle avec tout. Le dragon, je reste quand même assez loin pour pas qu'il ait de trop grande portée de charge, mais j'avance quand même. Mes lances patriciennes avancent quasiment à balle pareil. Je me mets assez près du broyeur, parce qu'il ne me fait pas tellement peur. Je pense pouvoir le désinguer à la phase de tir, j'ai quand même 2 balistes dessus, j'ai un peu de magie, je pense pouvoir lui faire faire son affaire assez facilement. Mes grands aigles, c'est pareil, je les mets, j'ai pas trop peur du broyeur, j'ai quand même aussi du tir, et j'ai mon sort de feu et de glace avec mon voilier céleste. Donc on passe tout de suite à la phase de magie, 5 d'a3, je canalise une fois, donc j'ai une très bonne phase comparée à lui. J'envoie un jugement sur le broyeur qu'il dissipe, donc c'était le broyeur du centre. J'envoie une clairvoyance sur mon dragon pour quand même le protéger un peu, donc ça donne camouflet distrayant, ça peut être pas mal. Le jugement infaillible d'ailleurs, c'est 2d6 ou 3d6 touches qui blessent sur du 4+, avec attaque divine et perfo 2, donc je pouvais terminer le broyeur à l'aise. Donc clairvoyance, je rate le G de 1, donc j'étais assez dégoûté, et j'envoie de glace et de feu sur le broyeur qui ne passe pas, donc ça, ça va être tendu de faire tomber les deux broyeurs en une phase de tir. Du coup, on passe tout de suite à la phase de tir, j'envoie les gardes sur le broyeur, je lui retire 2 PV, j'envoie les autres gardes sur le même broyeur, je ne fais absolument rien, du coup je suis obligé de mettre une baliste dessus, je le tue, et du coup avec ma dernière baliste, il faut que je tue le broyeur, sauf que je ne lui fais que 2 PV, donc là, je vais me prendre un broyeur dans la tronche, ça va me faire très très mal, et c'est la fin de mon tour. Alors, pour son tour 2, bien sûr, j'ai le broyeur qui passe dans les lances patriciennes, il me fait 11 touches, et il me fait 7 morts quand même, donc j'ai la moitié de mon unité qui est morte, c'est génial. Heureusement, je réussis mon test de panique, c'est encore ça, j'ai du 10 sans relance puisque je n'ai pas de GB. Phase de magie, 5D à 3, personne ne canalise, il envoie un regard envoûtant sur les lances patriciennes que je décide de laisser passer, donc le regard envoûtant, je gagne la stupidité et un malus de moins 1 en commandement pour chaque personnage dans l'unité, j'en ai qu'un, donc j'ai moins 1 en commandement. Bien sûr, l'attribut, il me le met dessus, donc il me met moins 1 en mouvement. Voilà. Ensuite, il envoie les ailes du corbeau sur les trolls, je rate la dissipation, et il me met, donc les ailes du corbeau sur les trolls, il peut faire un mouvement de 6 pas, je crois qu'il avait fait, et il me met l'attribut sur le dragon, qui a donc du coup moins 1 en commandement, et non, il a juste moins 1 en mouvement, pardon. Phase de tir, sa cata tire sur le dragon, ben voilà, pouf, il n'a plus de dragon, c'est génial, tour 2, je perds mon général. L'autre cata tire dans la baliste et lui retire 3 PB, donc je rappelle quand même que ses catapultes, c'est du 5+, pour toucher, et là, sur 4 tirs, il en a réussi 3, donc c'est extrêmement bien joué de sa part, et puis moi, mon dragon, il avait quand même une invue à 5+, ben voilà, je me suis pris 2 tirs, et je n'ai pas été foutu d'en sauvegarder une. Et ensuite, ses archers tirent dans les lances patriciennes, mais il ne fait absolument rien, donc c'est déjà ça, je vais arriver au cac, enfin peut-être, avec la moitié de mes effectifs, donc c'est génial, on voit que la partie est complètement en train de m'échapper, mais bon, j'ai quand même, je peux gagner l'objectif, j'ai 3 unités de capture, il en a que 2, je peux au moins grappiller 3 points si je survis. Alors, pour mon tour, je me dis que j'ai des grosses gnocchis quand même, j'envoie une charge des lances patriciennes dans les trolls, que je réussis malgré mon moins 1 en mouvement, en plus je suis stupide, donc je n'aurai pas mon test de peur. Voilà, au niveau des autres mouvements, ben j'approche mes aigles pour aller défoncer ces saloperies de catapultes, le reste n'avance pas tellement de l'autre côté de la table, j'avance quand même à balle avec mon voilier, qui n'a un mouvement que de 9, et j'envoie mes gardes de la reine sur une colline, et l'autre, elle bouge très peu pour pouvoir tirer sur le broyeur restant. Phase de magie, 5 dés à 3, j'envoie un présage funeste dans les gobes qui est dissipé, donc le présage funeste, c'est au début de chacune des phases, donc charge, autre mouvement, phase de magie et phase de tir. Sur un 6, il ne pourra pas faire de charge, de marche forcée, de lancer des sorts et de tirer, et il lance autant de dés qu'il a de personnages dans l'unité. Sauf qu'il le dissipe, donc c'est un peu con. J'envoie une clairvoyance dans les lances patriciennes, donc ça donne cible difficile et distrayant. Je le rate. Et bien sûr, vu que je suis à moins de 8 pas de ces unités de gobes, et bien il y a tous ces boulets flous qui sont lâchés. Donc il décide d'en envoyer 3 dans le corps à corps et 1 vers les aigles. Donc du coup, les touches sont réparties. Sur les 3 boulets flous, il n'y a que 4 touches. Et en plus, vu que c'est réparti, il se prend 1 PV dans les trolls, et moi je ne subis absolument rien, donc c'est déjà ça. J'aurai 1 PV en moins à enlever. Au niveau du tir, les gardes tirent dans le broyeur, mais ne fait rien. La première balliste tire dans le broyeur et le tue, enfin. Et l'autre balliste tire dans les archers, et je fais 3 morts. Au niveau du cac, les trolls contre les lances, il me fait 4 morts parce qu'il gerbe, en fait. Donc c'est des touches automatiques, et il blesse. Donc c'est de la force 4 ou 5, je crois. Perfaut 6, donc du coup c'est directement des PV qui sont enlevés. Il fait un strike, et puis voilà. Moi je lui retire 3 PV quand même. Bon, en même temps j'ai de la force 5. C'est quand même ça. Il a sa régène, mais il ne les réussit pas tellement. Du coup je gagne quand même, à cause de l'étendard ou de la charge, on sait comment on veut, puisqu'il a fait 4. Moi j'ai fait 3, j'ai charge bannière. Sauf que du coup ça tient quand même, et c'est la fin de mon tour. Alors, tour 3 des gobs, il décide de charger, de lancer la wag. Bon là il y a eu une petite erreur, il n'avait pas vu, c'est la première fois qu'il ait joué. Il fallait payer la wag, mais bon ça n'a pas trop d'importance. Moi, en équipement, je m'étais planté, j'avais mis la pioche décathlon sur mon prince. Et du coup j'ai changé en cours de partie pour mettre la tueuse de roi et le sceptre de pouvoir à mon mage. Bon, ça n'a pas vraiment d'incidence. Du coup, c'est gobs dans les lances patriciennes, ça passe, il n'y a pas de soucis. Et les fana, enfin les boulets fous, il y en a un qui rentre dans le grand aigle et lui retire 2 PV. Les deux autres ça se balade, ça n'aura pas trop d'incidence. Il y en a un qui s'est posé devant son unité d'archer. Espérons qu'il se le prenne plus tard, on verra bien. Phase de magie, 9 dé à 6, il canalise, je canalise, pardon, donc 9 dé à 7. Il décide d'envoyer un regard envoûtant sur les lances patriciennes. Donc du coup, c'est la stupidité, malus de moins 1 en commandement. Je décide de laisser passer et il met l'attribut sur l'aigle, donc qui aura moins 1 en mouvement. Ensuite, il décide d'envoyer un vol du corbeau, je ne sais plus sur qui, que je dissipe. Je crois que c'est sur ses archers pour les amener dans la zone de percée. Et il envoie la retourne sur les lances patriciennes qui permet de toucher et blesser sur du 4+, quelle que soit la capacité de combat, force et endurance. Au niveau du tir, la catapulte tire dans la baliste entamée et la tue. Forcément, sa cata, c'est des cata elfiques. Et sa deuxième catapulte tire dans l'aigle qui est entamée et bien sûr, il le tue aussi. Donc voilà, 6 tirs, 5 strikes, c'est pas mal. C'est de la bonne cata comme on n'en fait plus. Au niveau du cac, les lances avec le mage contre les trolls, les gobs et l'AGB qui fait de place. L'AGB retire un mec, moi je fais 2 PV dans les trolls, je crois. Les trolls font 3 morts parce qu'ils gerbent encore dessus, je crois. Du coup, il reste que mon magot qui fuit en auto et qui est rattrapé par les gobs. C'est magnifique, j'ai perdu toutes mes unités quasiment. Il ne me reste que de la vieille daube. Enfin bon, on va essayer de dégommer. Il me reste des petites unités. Lui, c'est des grosses unités, pas très maniables. Et moi, j'ai des choses quand même, j'ai pas mal de tirs. Donc on verra, je peux contourner et essayer de choper des points. Alors, pour mon tour 3, en plus, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit que c'était mon aigle qui avait une patte en moins qui était visée par la cata et tué. En fait, non, c'est l'autre, c'est celui qui était entier qui s'est fait plumer. Du coup, mon grand aigle entamé charge dans la cata et bien sûr, je rate ma charge. En même temps, c'est la partie de la loose. Donc du coup, je rate ma charge et j'offre mon aigle devant la vouivre. Du coup, phase de magie, 8D à 6. Il canalise bien sûr. Donc 8D à 7, j'envoie de glace et de feu sur son GG. Donc je l'envoie en version KO. Donc c'est 2D6 touches ou non, je l'envoie en version... Ah non, je l'envoie en cosmos. Du coup, c'est 2D6 touches de force 3, attaque divine et enflammée. Vu qu'il a de la régène, je la fais sauter, voilà. Mais sauf que c'est un objet de sort de niveau 5. Je n'ai pas envie de le cramer tout de suite avec un irrésistible. Du coup, il le dissipe à l'aise. Il prend ses 7D, il jette et puis voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'il me faut des petites phases de magie, j'en fais des grosses. Phase de tir, les gardes tirent dans le général. Sur 5 tirs, en fait, je crois que je lui fais une ou deux touches. Et en fait, il a juste une petite sauvegarde d'armure à 6, il l'a réussi. C'est magnifique, je lui faisais sauter la régène et en fait, voilà. Il réussit son petit 6. Alors que moi et mon général, je rate des invus à 5. Et ma baliste, du coup, la seule qui me reste, je tire dans le général. Mais je ne lui fais absolument rien et c'est la fin de mon tour. Tour 3 des gobs, bien sûr, j'ai offert mon piaf. Donc du coup, sa vouivre, en même temps, il faut la rentabiliser. Cette vouivre avec un aigle, du coup, il la charge et moi, je fuis tel un elfe. Du coup, je ne sors pas de table, heureusement. Il redirige dans les gardes, je maintiens et je tire. Je ne lui fais rien, bon, en même temps, c'est normal, c'est moi. Et heureusement, il rate sa charge. En même temps, c'était une longue charge. Je crois qu'il lui fallait du 10 ou un truc comme ça. Les autres unités, bien, reviennent pour choper, en fait, mes dernières petites unités. Face de magie, 5 dés à 4. Il envoie un vol du corbeau qui est dissipé sur ses archers pour permettre de les amener à courte portée. Il envoie une effigie malsaine dans la baliste qui permet, si je ne me trompe pas, de diviser par 2 les attaques de tir et les sorts. Donc là, c'est les attaques de tir. Du coup, je passe d'une portée de 48 à 24 pas et du coup, 12 pas pour la longue portée que je décide de laisser passer. Il met l'attribut sur les gobs qui lui permettent d'avoir un bonus de plus 1 en mouvement. Ah oui, je l'ai laissé passer parce qu'en fait, il a fait le niré. C'est pour ça. Ou peut-être parce que aussi, j'avais plus de dés. En niré, il a fait 3 morts dans ses troupes. Enfin, c'est dérisoire vu le pâté qu'ils sont. Au niveau du tir, il tire dans les gardes qui sont sur la colline mais ne fait rien. Sa cata tire, pareil, dans les gardes. En fait, les 2 cata tirent dans les gardes qu'il y a sur la colline et heureusement, les stats reprennent leur droit et il ne me fait rien dans les 2 tirs. Pour mon tour 4, je bouge très peu. En même temps, il ne me reste que 3 unités parce qu'en fait, mon corbeau, il n'a pas réussi à se rallier. Il s'est barré. Du coup, il avait un peu peur de la vouivre. Mon cotre, il contourne un peu, on ne sait jamais, pour aller blaster un peu avec ma grande phase de magie. Mes gardes et ma baliste, ma baliste ne bouge pas. Les gardes, ils bougent très peu. Du coup, phase de magie, j'ai besoin, j'ai dit, d'une petite phase de magie. Du coup, 11 dés à 6, bien sûr. J'envoie de glace et de feu sur le fanatique qu'on peut voir en plein soleil. En fait, il est juste au-dessus de la colline où il y a mes gardes de l'arène. Il le dissipe en même temps. 6 dés pour dissiper. Moi, je dois envoyer 3 ou 4 dés, je crois. Enfin voilà, c'est dissipe assez facile. Au niveau du tir, les gardes tirent dans les trolls, fait 1 PV. Et les autres gardes tirent dans le général, mais ne fait absolument rien. Tour 5 des gobs. Son général charge dans les gardes. Je maintiens et je tire et attention, action désespérée. Je lui retire un PV et lui, il rate sa charge. Donc c'est déjà ça, j'ai entamé le général. Il a un fanatique, enfin un boulet fou, je n'arrive pas à m'y faire. Donc il y a sur le coin de la table qu'on avait oublié. En même temps, il bouge. Mais là, il fait un double, donc il explose. Enfin voilà. Bon, ce n'est toujours pas des points pris, puisqu'elle fait partie de l'unité des gobs. Phase de magie, 10 dés assises. Il envoie une effigie malsaine que je décide de laisser passer sur la baliste. Je le laisse passer parce que, bon, déjà, il arrive tellement près de mes unités que la portée est déjà courte. Et surtout parce qu'il fait un irrésistible, encore une fois. Et il se fait 5 morts dans les pertes. Donc c'est bien, j'aurai peut-être la moitié des points à force de faire des fiascos. Il met la tribu sur les trolls, donc il ne gagne plus ça en mouvement. Il envoie un regard envoûtant sur les gardes qui ne sont pas sur la colline. Je rate la dissipation. Il met la tribu sur son général. Donc le regard envoûtant, c'est stupidité, malus de moins en commandement pour chaque personnage. Je n'ai pas de personnage, ce n'est pas bien grave. Et il envoie un vol du corbeau sur les trolls. Impossible à dissiper parce qu'il fait un énorme G, je crois. Il ne me reste que 2D. Donc il aura un mouvement de 6. Il met la tribu sur les gardes qui ne sont pas sur la colline. Et puis voilà. Et donc j'aurai encore moins en mouvement. Mais en même temps, je ne compte pas bien bouger avec mes unités. Au niveau du tir, les gobs tirent dans les gardes et fait 2 morts. En même temps, il a un tir de volet cette fois. La cata tire dans la baliste et bien sûr, égale à elle-même. Elle n'a pas aimé ne rien toucher tout à l'heure. Du coup, elle lui retire 2 PV. Et l'autre catapulte tire dans la baliste histoire de la terminer. Sauf qu'elle ne fait rien. Pour mon tour 5, je bouge très peu avec mon voilier. Mes gardes qui sont sur la colline réussissent leur test de stupidité. Bien sûr, j'ai 3D, j'ai commandement de 8. Donc je peux au moins réussir ça. Ils se mettent juste pour regarder les trolls et leur tirer dessus. Face de magie, 5D à 4. J'envoie de glace et de feu, toujours en attaque divine et enflammée. Sur le général qui est dissipé. Au niveau du tir, les 3 gardes qui sont sur la colline tirent. J'ai juste bougé. Donc j'ai juste du 3+, et je fais un triple 2. Donc c'est magnifique pour toucher. Et j'ai les 5 gardes qui tirent dans les trolls. Eux n'ont pas bougé. Donc si du 2+, j'arrive à retirer quand même 2 PV. Et la baliste fait 1 PV dans les trolls. Donc je les amoindris avant qu'ils arrivent au cac. Dernier tour des gobs. Donc il envoie sa vouivre dans les gardes. Je décide de fuir. En même temps, je ne suis pas fou. Je vais au moins sauvegarder ses points. Et il fait son test de stupidité avec les trolls. Il le rate. Donc il était du 9 sans relance. Ouais c'est ça. 9 sans relance. Il rate son test de stupidité. Du coup il s'arrête juste devant les gardes. Je ne me prends pas la charge. Donc ça c'est génial. On ne sait jamais. Au cas où je vais y aller avec mon dernier tour dans ces foutus trolls. Phase de magie. 3 dés à 2. Il envoie une effigie malsaine sur la baliste. Je rate la dissipation. Et il met la tribu sur les gardes. Donc voilà. J'aurai encore ma portée divisé par 2 sur ma baliste. Phase de tir. Les archers tirent dans le voilier. Il me fait 1 PV. Ces 2 katas tirent dans les voiliers mais ne font rien. Donc je garde au moins mon voilier. Il va essayer de se prendre une bonne charge au dernier tour. Je peux au moins récupérer les points d'une baliste. On ne sait jamais. Je suis quand même un char. J'ai quand même des pins. Force 4 et 5 ou 4. Juste 4 je crois. Je peux au moins raboter cette foutue kata qui m'a fait tant de mal en début de partie. Enfin tout au long de la partie du coup. Du coup c'est la fin de son tour. On va passer directement à mon dernier tour. Du coup pour mon dernier tour. Je charge avec le voilier. Et je rate la charge. Donc voilà. J'avais juste une charge à réussir. Je la rate. Ce n'est pas grave. Mes gardes arrivent à se rallier. Et bien sûr je ne charge pas ces trolls. Ils vont se manger une pluie de flèches dans la tronche. Il reste 4 PV si je ne dis pas de conneries. Non 5 PV. Il reste 5 PV dans les trolls. On va essayer de faire quelque chose dessus. Au moins récupérer la moitié des points. J'ai juste à faire tomber 2 PV pour récupérer la moitié des points des trolls. Ce n'est pas infaisable. J'ai quand même 5 gardes et ma baliste. Du coup face de magie. 10 dés à 5. Ils canalisent une fois. Donc 10 dés à 6. Et bien là j'envoie mes 5 dés. Je n'ai pas peur du fiasco. C'est mon dernier tour. J'envoie de glace et de feu en version. On s'en fout en fait de la version. Puisqu'il n'a pas de sauvegarde. Mais je l'envoie en version KO. Donc j'envoie 5 dés. Lui il jette ses 6 dés. Et heureusement je fais un énorme jet. Et lui il rate sa dissipation. Mais je ne lui fais que 2 PV sur 2 dés6. Force 3. Je ne lui fais pas grand chose en fait. Je lui fais que 2 PV. Du coup face de tir. Les gardes dans les trolls. Mais 5 gardes retirent 2 PV au troll. Du coup il lui reste un troll à 3 PV. Enfin full PV. Je tire avec la baliste. Bien sûr en tir multiple. Et je termine ses foutus trolls de merde. Du coup il a raté en fait ses... Je crois que j'avais fait 6 tirs, 3 touches. 4 touches, 3 blessures. Et il rate ses 3 régions en fait. Donc ça c'est extrêmement bon. Je récupère au moins ses points. Parce que la partie a été minable. Et donc on va passer tout de suite au décompte des points. Alors pour le résultat, c'est sans appel. Les gobs prennent tout plus le général. Moins le voilier, les 2 unités de garde et la baliste. Soit 2500 points. Quant à moi je prends les 2 broyeurs. Et bien sûr les trolls. Quel trophée ! Soit 672 points. Soit une différence de 1828 points. Ce qui fait un CS4 plus l'objot. Heureusement je sauve l'honneur. 19-1. Je marque quand même 1 point. Donc là c'est vrai que cette partie a été catastrophique pour moi. J'avais dit à ma compagne de toute façon que j'avais la poise depuis le matin. Donc on a joué en début d'après-midi. Que je ne savais pas si j'allais jouer. Mais quand même, même après une défaite cuisante. En même temps je prends pas mal de défaites. C'est pas bien grave. C'est toujours un plaisir de jouer. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a fait un petit format. Puisqu'après on a fait du Blood Bowl. Donc j'espérais faire un rapport. Sauf que c'était ma première partie de Blood Bowl. Je ne savais pas trop comment faire le rapport. Donc je pense que la prochaine fois je ferai des vidéos en petites séquences. On verra bien ce que ça va donner. On a joué qu'une mi-temps. Donc moi j'ai joué mes nains. Lui il a joué ses scaven. Donc en gros pour résumer de la première mi-temps. Il a fait un touchdown au deuxième tour. Par contre à la mi-temps il lui restait sur... Donc on avait 11 joueurs chacun je crois. Moi j'avais qu'un joueur qui était sonné je crois. Ou KO. Ouais il était KO. Et l'autre joueur il était sonné. Donc il pouvait revenir sur la prochaine mi-temps. Donc en gros il me restait 9 joueurs sur le terrain. Et quant à lui c'était le contraire. Il lui restait 2 joueurs sur le terrain. Et il en avait 6 de sonné. Donc il pouvait potentiellement faire revenir à la prochaine mi-temps. Et le reste c'était KO ou mort. Donc voilà je me suis vengé. Il a marqué un point. Mais moi j'ai dézingué son équipe. Donc on a décidé de rester là. En même temps il avait fait les jets pour faire revenir ses mecs sur les 6. Il en refait venir 4. Donc il n'y avait pas de remplaçant. Il n'y avait pas grand chose. Donc il a préféré qu'on cédait le match. Et puis qu'on en reste là pour une première partie. On a vu ce que ça donnait. Donc c'est pas mal. Donc à voir comment je vais faire des rapports Blood Bowl pour la prochaine fois. Donc je vous dis à la prochaine. Et salut !